Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Ouagadougou. La saison pluvieuse s'installe difficilement au Burkina Faso, surtout dans la partie centrale. Une conséquence des changements climatiques qui nécessitent de nouvelles approches chez les agriculteurs. En ce mois de juillet, les populations burkinabées sont confrontées à la rareté des précipitations. Premières victimes de cette situation, les paysans qui dépendent majoritairement des eaux de pluie pour leur culture. Pour eux, c'est un nouveau défi qui s'ajoute ainsi à l'insuffisance de terres fertiles. C'est cette année-là que nous avons vu ça. Depuis, en l'air là, ça a été arrivé ici là, c'était bon. Et regarde cette année-là, on est calés, affoyés comme ça. Saba est une commune rurale située à près de 15 kilomètres de Ouagadougou. Ici, plusieurs paysans se tournent désormais vers les eaux de barrage pour arroser leurs champs. Mais pour cela, il faut avoir les moyens de louer une motopompe. On n'a pas de solution de moyens. Pour tirer l'eau même là, pour gagner l'eau au barrage là, c'est le problème. Avec la rareté des pluies, les producteurs agricoles ont compris qu'il faut changer les comportements. Selon l'ingénieur agronome Noé Touman, qui accompagne les agriculteurs dans la réussite de leur projet, plusieurs mesures sont nécessaires. Les chercheurs de notre structure de recherche, INERA, ils ont fait d'énormes recherches. Ils ont travaillé sur des variétés de céréales adaptées à chaque zone climatique. Si vous savez, nous avons trois zones climatiques au Burkina, en fonction de votre zone climatique, vous pouvez choisir la variété qui est bien adaptée. Noé Touman suggère également que des moyens soient mis à la disposition des chercheurs pour trouver des solutions à cette situation. Avec ce changement climatique, il faut mettre vraiment les moyens à la disposition des chercheurs, les ingénieurs agronomes, les techniciens de recherche, pour que chacun puisse mettre en contribution, pour qu'on puisse trouver des variétés adaptées au contexte actuel. Il n'y a rien de tel. Comme on l'aime le dire, la semence, une bonne semence a suivi à 40% la réussite de la campagne. Donc, on n'a pas le choix que de mettre des millions, voire des milliards dans la sélection. Selon son plan national d'adaptation au changement climatique, adopté en 2015, le Burkina Faso a besoin de près de 4 000 milliards de francs CFA pour s'adapter au changement climatique sur une période de 15 ans. Avec ce plan, le pays compte gérer plus efficacement son développement économique et social en mettant en œuvre des mécanismes de planification et de mesures de résilience et d'adaptation au changement climatique à l'horizon 2050. A Ouagadougou, Guillaume Kéré pour Nouvelle Aube.